Europe 1 Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandine Dimanche à 23h, M6 propose un nouveau numéro de son magazine Enquête Exclusive cette fois-ci, étape au Brésil et plus particulièrement dans la forêt amazonienne une zone à haut risque pour nous en parler Bernard de la Villardière qui présente l'émission est avec nous, bonjour Bernard, merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 juste avant de parler d'Enquête Exclusive, un mot peut-être plus global parce qu'on sait un peu moins que vous êtes producteur, producteur dans votre société de production qui s'appelle Ligne de Front vous produisez pour 100% Max, Zone Interdite Infrarouge, France 2, Enquête d'Action sur W9, quelle est la ligne directrice des programmes que vous produisez ? C'est du documentaire et du magazine d'information si possible à l'étranger parce que comme vous le savez j'ai un vrai tropisme vers ce qui se passe ailleurs que chez nous parce que ça permet de mieux comprendre comment on fonctionne, nous d'ailleurs en disant de reportage à travers l'Enquête Exclusive je vais plus vérifier que quelles que soient les idéologies, les religions l'histoire des sociétés la nature humaine fonctionne partout sur les mêmes fondamentaux et que les hommes sont surtout égaux face à la souffrance que l'on soit milliardé ou pauvre et donc Ligne de Front c'est l'envie d'aller au contact d'aller à la rencontre des gens sur des terrains si possible difficiles Et finalement ça vous correspond bien parce que quand on vous voit on sait que vous avez envie souvent d'aller sur le terrain vous le faites pour Enquête Exclusive c'est important d'être au contact de la réalité parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui pourraient faire ça Enquête Exclusive qui pourraient se dire bon ben voilà moi je vais me mettre dans un studio et je vais faire ça, vous à chaque fois vous avez besoin d'aller sur le terrain pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup vécu à l'étranger quand j'étais enfant, que j'ai grandi au Liban au moment où la guerre civile a surgi c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire la presse à piquer les journaux à mes parents et après j'ai écouté les radios j'ai essayé de comprendre comment cette société basculait dans la guerre civile et donc je me suis intéressé aux itinéraires des journalistes dont Dominique Bodice à l'époque qui travaillait pour RMC Moyen-Orient et je me souviens de ses papiers que j'ai écouté j'avais 12-13 ans et c'est un peu lui d'ailleurs qui m'a donné envie de faire ce métier et voilà et tout logiquement en fait mon rêve c'était d'entrer à l'AFP c'est d'être un mois de soldat de l'information d'aller sur la ligne de front et de signer ma dépêche de deux initiales parce que je trouvais qu'il n'y avait rien de tel que de risquer sa vie en restant anonyme et puis il se trouve que j'ai commencé à faire du journalisme au moment où les radios privées les radios ont commencé à surgir un peu partout la fin du monopole d'état des radios et donc j'ai travaillé dans des radios privées à Paris mais aussi en province et puis j'ai toujours eu l'envie de créer une maison de production qui s'appellera ligne de front il se trouve que quand j'ai décidé de le faire c'était il y a une dizaine d'années ligne de front était disponible et c'est pour ça que vous avez appelé votre société comme ça alors enquête exclusive c'est votre bébé vous le portez clairement et vous en êtes l'emblème et l'image c'est pas compliqué de sortir chaque semaine malgré tout des reportages aussi forts que ce que vous faites parce qu'à chaque fois il faut être quand même très accrocheur on est le dimanche, il est 23h il faut vendre entre guillemets pour attirer le public Oui ligne de front n'est pas le seul producteur de cette émission vous savez on en fabrique 10 à 12 par an donc il y a des producteurs extérieurs dont Tony Committee Production qui produit pour nous d'excellents reportages et j'en suis tout à fait ravi par ailleurs quand je pars moi à l'étranger je pars sous la bannière M6 en tant que journaliste à M6 et d'ailleurs ce qu'on ne sait pas forcément c'est que je n'assiste que très peu au montage des plateaux que je réalise à le bout du monde ou en France pour lancer ces émissions donc je n'en ai pas la maîtrise c'est-à-dire que des fois j'en ai pas la maîtrise c'est-à-dire que bon évidemment j'en ai la maîtrise mais j'en ai pas la maîtrise totale Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous voyez ? Ma maman m'appelle souvent après les émissions en me disant Bernard je t'ai mieux fabriqué t'es plus beau que ça dans la vie comment se fait-il qu'on ait laissé ces images ? etc. Bon voilà parce que comme vous le savez j'ai pas de styliste sur le plateau j'ai pas de coiffeur j'ai pas de maquillage voilà et je vais je déteste répéter donc les gens avec qui je travaille dont Nicolas Dôme qui est caméraman de cette émission mais aussi Mathieu Créciot savent que je déteste répéter donc quand je rencontre les gens je les rencontre vraiment Mais parfois il y a des séquences que vous auriez aimé ne pas voir diffuser vous concernant ? Non très rarement très rarement parce que parmi les critiques qu'on lit sur vous certains disent il se met beaucoup en scène dans ces reportages est-ce qu'il y a des fois où vous dites tiens peut-être j'aurais pas dû faire ça ? La mise en scène c'est du cinéma et on a fait j'ai présenté je crois 250 numéros d'enquête exclusive si on faisait du cinéma ce serait des semaines de tournage Non non je voulais pas dire du cinéma je dis voilà on vous voit faire des skinautiques soignés par une guérisseuse etc Parce que c'est la chaîne qui me demande il se trouve que ça marche donc voilà Mais ça c'est le journalisme tel que vous l'imaginiez parce que vous venez nous parler justement de la guerre de l'île de front Non mais c'est pour ça que je vous dis ça c'est parce qu'effectivement c'est assez antinomique avec ce dont je rêvais au début mais il se trouve que je fais de la télé et le fait que le présentateur soit à l'image permet de rapprocher ce qui est loin d'être plus plus dans la réalité avec les gens et de les interviewer dans l'émotion et j'ai interviewé plus de 600 personnes dans cette émission depuis sa création sur le terrain et ce sont des gens que j'aurais jamais pu accueillir en studio pour l'émission de dimanche prochain j'ai interviewé le père Amaro qui est un prêtre de la commission pastorale de la terre que je retrouve près d'une stèle à la mémoire de Dorothy Stang une missionnaire américaine qui a été tuée par des fazenderos et qui s'est battue contre la déforestation et cet homme est plein d'émotions il pleure d'ailleurs est-ce que vous croyez que j'aurais demandé au père Amaro de pleurer une autre fois pour la caméra ? Non bien sûr c'est pas du tout ce que je disais en même temps je réponds à votre question je n'aurais jamais pu l'accueillir en studio il n'a pas le temps lui de prendre un avion il n'a pas les moyens d'ailleurs de prendre un avion pour venir en studio il n'aurait pas été dans la réalité parce qu'il aurait été loin de chez lui Mais c'est marrant parce que quand je vous écoute ce matin sur Europe 1 Bernard de la Villardière on a un homme qui est très loin de l'image finalement qui est véhiculée Mais cette image c'est vous qui l'avez construite Généralement sur vous on est très loin on a quelqu'un qui aime l'info qui aime le terrain qui aime ça et vous avez fait une interview vous disiez quand on vous met une étiquette il faut l'accepter il faut fermer sa gueule il faut en jouer en rire mais vous en souffrez un peu de cette étiquette ? Mais pas du tout parce que je crois que les téléspectateurs en requête exclusive font vraiment la différence et puis il se trouve que j'ai 55 ans donc j'ai 30 ans de journalisme derrière moi j'ai été 6 ans à RTL j'ai passé 2 ans aux côtés de Julie ici à la matinale d'Europe 1 donc j'ai fait beaucoup de choses j'ai fait beaucoup de news et j'ai commencé à faire de la télé à 36 ans donc voilà je sais que je pourrais arrêter de faire de la télé demain je ne fais pas partie de cette sphère médiatico j'allais dire politique etc j'ai mes amis de toujours et donc voilà pour moi la télé est une partie de ma vie évidemment j'adore j'adore ce que je fais j'ai une chance formidable parce que je réalise comme je vous le disais tout à l'heure mes rêves d'enfant mais voilà après encore une fois dans la rue les gens font la différence quand je rencontre les gens dans la rue ils sont très gentils à mon égard il n'y a pas d'hostilité et il n'y a pas de moquerie donc voilà après on est à l'ère de la pipalisation de l'info quand vous rentrez dans la sphère des gens un peu connus et pour moi c'est une célébrité qui est liée automatiquement à mon exposition télévisuelle elle n'a rien de je ne suis pas un artisan je ne suis pas un artiste je ne suis pas un comédien je suis journaliste il se trouve que je suis à l'image et donc les gens me reconnaissent dans la rue mais vous souffrez parfois de cette étiquette j'en ai souffert j'en ai souffert mais aujourd'hui je crois qu'on a passé le cap et que voilà encore une fois elle est injuste cette étiquette oui forcément mais comme toutes les caricatures mais enfin qui n'est pas caricaturé aujourd'hui même le le premier personnage de l'état est caricaturé vous vous êtes caricaturé par Nicolas Cantou le matin ça m'amuse beaucoup moi aussi et en même temps je vous connais donc je fais la différence et je pense que les auditeurs et les téléspectateurs sont assez mûrs pour faire la différence parmi vos projets j'ai vu que vous prépariez une émission une nouvelle émission pour M6 c'est ce que vous avez déclaré bah oui j'ai eu la chance de plonger avec des requins blancs tout récemment pour M6 pour un autre programme qu'on va essayer de monter c'est ce que vous aviez dit et vous aviez dit je ne peux pas en dire plus donc vous allez nous en dire plus ce matin oui c'est une émission sur les requins que je prépare pour M6 en effet est-ce que ce sera une première partie une deuxième partie de soirée je ne sais pas est-ce que ce sera dans la case enquête excusez-vous ou pas je n'en sais rien toujours est-il que j'ai adoré plonger avec les crocodiles donc je prolonge l'exercice avec les requins blancs cette fois-ci vous aviez fait le 29 décembre une émission sur les animaux sauvages qui avait été diffusée sur M6 qui avait fait un peu moins de 10% de part de marché 2 millions 300 000 téléspectateurs c'est une déception vous êtes déçu oui évidemment je suis déçu parce que c'était une belle émission voilà on a fait beaucoup d'efforts la chaîne y croyait après bon on verra pourquoi d'après vous la fin de la fin d'année n'était peut-être pas forcément c'était pas forcément peut-être la meilleure case pour ça on avait une grosse concurrence on verra bien cela dit encore une fois 2 millions 800 000 téléspectateurs c'est pas nul et puis cette émission sera sûrement rediffusée donc je pense qu'elle connaîtra un certain succès à la longue et puis un mot pour terminer sur Marcel Campion avec qui vous avez eu des échanges enfin lui en tout cas a eu des mots très durs contre vous quand il était invité le 11 décembre dernier il vous a traité de délateur il a fait des parallèles avec la collaboration et la déportation des juifs c'est très violent c'est la première fois que vous avez des échanges aussi violents avec l'une des personnes avec qui vous avez travaillé oui 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 donc cette affaire elle est devant les tribunaux aujourd'hui j'ai décidé de porter plainte on verra ce qu'il en est j'ai pas envie de polémiquer avec lui j'estime que je suis pas de son niveau c'est injuste mais c'est pas de mon niveau c'est injuste c'est même pas injuste c'est injurieux en tout cas vous validez tout ce qui a été dit tout ce qui a été fait dans l'enquête excusée d'ailleurs à ce jour on n'a pas été attaqué le grand direct des médias Jean-Marc Morandini